Bonjour à tous et bienvenue dans Telefit After, au sommaire ce matin de cet after, vos coéquipiers parlent de vous William, ils ont également des questions à vous poser. L'ITV de Charlotte a rencontré le groupe marseillais IAM deux jours après l'élimination du PSG et si l'OM était gérée par ses supporters c'est notre rubrique fiction et le retour du challenge téléfoot c'était à Toulouse et puis Thomas se plonge comme d'habitude dans la tête de nos invités bonjour Thomas. Vous pouvez l'applaudir. Salut Charlotte. C'est lui la quotidienne aussi. C'est lui monsieur de la quotidienne. Regardez ce visage magnifique. 17h30 du lundi au vendredi la nouvelle émission téléfoot la quotidienne William vendredi soir Marc Benoit était donc à Marseille il a interrogé vos coéquipiers qui ont donc des messages pour vous on les écoute. Le DJ il a d'énormes bons goûts pour animer le vestiaire au niveau de la musique. J'adore son style vestimentaire. C'est quelqu'un qui a un très bon parfum, un amour à l'image de ce qu'il donne sur le terrain. Quelqu'un de très généreux pour ses coéquipiers toujours là à avoir la bonne parole et le bon encouragement voilà donc c'est un régal de jouer à ses côtés. Est-ce que tu as un message ou une question pour lui dimanche ? Est-ce qu'il pensera à moi cet été pendant ses vacances ? Tu as un petit message pour lui une petite question. Pourquoi il a refait ses dents comme ça ? C'est quoi cette histoire des dents ? Non, non, ça reste entre nous ça. Et le parfum ? Bichente, il sent bon William ? C'est sympa vos copains. Et avec Thauvin il y a une privée de joke ? Non, on parle souvent de nos vacances et il aimerait qu'on partage nos vacances ensemble. Il veut s'incruster à vos vacances. On va dire ça comme ça. Il y a une super ambiance à Marseille. Un bon groupe, on vit bien. Maintenant, on espère que ça va continuer comme ça. Allez, on passe à l'interview de Charlotte. On débute par deux personnes qui se sont peut-être réjouies de l'élimination. Enfin, ils étaient même quatre qui se sont réjouies de l'élimination du PSG. Oui, vous parlez de Hayam ? Oui, tout à fait. Forcément, ils sont marseillais. Je vous l'ai montré tout à l'heure dans Téléfoot. Donc, les marseillais étaient contents de ce résultat. 30 ans que le groupe Hayam existe et depuis le 3 mars dernier, le nouvel album est disponible. Ça s'appelle Révolution. Là, vous le voyez, c'est leur sortie de clip de Grand Rêve dont on voit un extrait. Et ils étaient sur Paris pour la promo de leur actue musique. On est donc allé les voir avec Yassine Enfawi. Et on en a profité pour débriefer la semaine de foot, le résultat, forcément, de Barça PSG. Et un avis sur vous aussi, William. On les écoute. Oui, mais forcément, on va voir Hayam. Donc, je révise mon meilleur pas de danse. Je révise le Mia. On a rendez-vous avec eux, ici, dans cet hôtel, les Jardins du Marais. Et on va parler ballon rond avec le groupe, peut-être le plus célèbre du rap français. Venez avec moi. À la dernière du Grand Journal, vous avez dit, je cite, je souhaite que Barcelone remonte et en mette 5. Avez-vous songé à vous lancer dans la voyance ? Je souhaite que Barcelone remonte et leur mette 5. Bravo ! Débranlada ! Honnêtement, on en parlait entre nous. Non, mais c'était concret ? Tu croyais vraiment ? Aucun d'entre nous n'y croyait. J'avais prévu 7 à 1, je me suis trompé. Est-ce que vous êtes heureux de cette élimination ? On ne peut pas dire qu'on est content de ça ? Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Je suis franc et honnête. Ok. Moi, je suis content d'avoir sens au qualifié. Voilà. Dans l'autre sens, c'est vrai. Il aurait fallu aller à Madrid et filmer et de voir toute la population de Madrid contre Barcelone. Exactement. Et moi, je pense que Lyon, Saint-Etienne, Strasbourg, Nantes, ils étaient heureux aussi. Oui, je pense. Vous y croyez ou pas, au OM Champions Project ? Ça a l'air sérieux. Honnêtement, on pourra en reparler quand cette équipe-là sera vraiment au travail et aura fait le mercato d'été. C'est pas maintenant qu'on peut juger. Ce sera la saison prochaine. Là, ils ont vraiment pris un trait en cours. Même pas. Je pense qu'il faudra juger sur 2-3 ans. Oui. C'est même pas en 6 mois. On a William vainqueur en plateau dimanche. Vous avez un mot pour lui ? Un truc à lui dire ? Il a fait des bons matchs, ça, dans les temps. Il a tenu bien le milieu, même y compris dans des matchs de grand naufrage. Contre Paris. Contre Paris. C'est un des rares joueurs qui étaient là. Malheureusement, l'équipe est passée au travers de ce match-là. Je vais vous montrer un truc. Vous venez me dire ce que vous en pensez. Oui, je suis très fan d'Ayam, d'Akhenaton. Mon titre préféré, il n'est pas dans cet album-là. C'est les Bad Boys de Marseille. Ici, c'est Mars. Surface rouge. Population panique. Histoire tragique. C'est un bon clin d'œil. Le flow, le flow. Figurez-vous que cette vidéo m'a été envoyée par un ami qui supporte le PSG. qui m'a dit tient ton président. Je vous remercie. C'est déjà fini. Yacine, t'es triste ? Oui, c'était court. Désolé. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Je remercie le groupe Ayam. C'est pas faux ce qu'ils disent. À Madrid, forcément, ils sont contre le Barça. Est-ce que ça vous choque qu'à Marseille, ça chambre le PSG ? Non, mais ça se chambre toujours. Après, le problème, c'est que tu peux toujours être le con de l'histoire un jour. Donc, ça te rattrape quand tu chambres. Je crois qu'on avait vu Rabiot et Kurzawa qui chambraient au match allé. Dans le vestiaire avec le 4 à 0. Avec le 4 à 0. Et voilà, le foot, il faut se méfier quand même. Ils ont reconnu avoir été très chambrés sur le résultat aussi de MPSG. Il l'avait complètement bien pris. Après, le problème du chambrage, c'est que tu te le prends dans la gueule comme un boomerang. Si tu veux jouer avec ça, méfie. Et si je peux me permettre, petit coup de cœur pour Akenathan et pour Aiyam. Parce que j'adore ce qu'ils véhiculent. Je trouve qu'ils dégagent une belle image. Le message leur est passé. Il parle de soir de grand naufrage où vous, vous n'avez pas été mauvais. Comment vous vous êtes relevé, ce naufrage par exemple, contre le PSG ? Je pense qu'on n'a pas eu le choix. On jouait trois jours après contre Monaco. Je pense que c'est la meilleure façon pour repartir. Même si on était tous touchés. On a fait un non-match. Je parle pour l'équipe. On a essayé de relever la tête face à Monaco, même si ça n'a pas été facile. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est qu'on ait pu enchaîner les deux victoires face à Lorient et Angers. Et qu'on puisse accrocher cette place européenne à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'il manque pour titiller le PSG Monaco ? Je pense que cette année, ils sont au-dessus. On le sait tous. Maintenant, on verra l'année prochaine. On verra le recrutement et on pourra en reparler plus tard. On passe au sondage, Charlotte. Le sondage live du jour. On parlait de l'ES Monaco. Le sondage circule autour de ce match de la semaine. L'ES Monaco va-t-elle se qualifier face à Manchester City, selon vous ? C'est mercredi, le match. La réponse. Messieurs, William, vous y croyez ? Monaco, deux buts à remonter. J'y crois et je suis de tout cœur avec eux. Comme je l'ai dit, c'est le seul représentant français sur la scène européenne. J'espère qu'ils vont faire un bon match et qu'ils vont gagner. J'espère. Cette fin de match a été terrible pour Monaco. Ils avaient cette qualification en poche. 5-3, on le rappelle. Mais c'est possible. Ils ont les armes offensives pour ça. Il faudra encore une fois un match de folie. Ils sont à domicile. Parlant de match de folie, on va revenir sur ce Barça-PSG. Les tweets de la semaine ? On va commencer par un premier tweet, celui d'un fan d'Arsenal. On ne va pas commencer tout de suite par le Paris Saint-Germain. Regardez, parce que les fans d'Arsenal aussi ont été très déçus avec leur match contre le Bayern. Quand un fan d'Arsenal casse sa télé après le cinquième but du Bayern, si on peut le voir dans les grands écrans également pour le public, ce serait génial. Regardez le résultat de sa télé. Le foot qui rend fou et qui coûte cher. Ça rend vraiment dingue. Après le quatrième but, ils croyaient qu'il était encore qualifié ? Peut-être, peut-être. Je pense que le pétage de plomb est très général. Il aurait pu la casser il y a 5 ans sa télé. Je pense que c'est que la télé ça va, parce que je crois avoir entendu une histoire avec un fan du Paris Saint-Germain en Afrique, qui s'est fait chambrer par son pote et il a poignardé. Donc effectivement, le foot rentre. Alors écoutez, attaquez-vous à la télévision, massacrez votre télévision. Mais pas des personnes vivantes. Sans armes blanches, on est bien d'accord. Bon allez du coup, on passe au chambrage sur les réseaux sociaux, bien sûr sur le Paris Saint-Germain. On commence avec ce tweet par Florent Baudin, notre ami Florent. Allo Nasser, c'est Raymond. Raymond qui ? Raymond Tada. Ça commence par une première vanne. Et puis également celle-ci. Alors là, c'est Neymar qui a posté cette photo sur les réseaux sociaux. Une photo reprise. Vous en parliez, Bichente, d'Adrien Rabiot au match allé. Donc 4 plus 2 égale 6, ce qui l'a bien fait rire. Et puis aussi cette petite dédicace d'André-Pierre Gignac quand il était petit pour montrer qu'il aimait le foot avec son petit maillot du FC Barcelone. Également cette petite image. Décidément, il était chambreur, Florent Baudin. Avec cette photo, le PSG déjà qualifié, c'était donc le pourcentage de chance apparemment de se qualifier qui était de 100%. Ça, c'est un chiffre complètement hallucinant à revoir aujourd'hui. Et je voulais vous remontrer aussi cette photo qui avait été postée par Neymar le lendemain du match allé où il avait donc exprimé ça sur ses réseaux sociaux. Tant qu'il y a 1% de chance, nous aurons 99% de foi. Et pour le coup, ils ont eu la foi, la vraie. Et c'est peut-être aussi ça qui a fonctionné. Et Luis Enrique l'a d'ailleurs exprimé en conférence de presse. Et comme quoi, voilà, il y a le mental, vous en parliez, Bichente. Et il avait parié Neymar avant le match qui mettrait 2 buts au Paris Saint-Germain. Et voilà, il y a cru. Je crois qu'il a gagné. Le paradoxe, c'est que ce n'était pas un grand Barça, ce n'était pas un grand Messi. C'est ça le paradoxe. Et Neymar a été le Messi de ce match-là. Décisif sur 4 buts. Il a surclassé, finalement, le génial Messi sur ce match-là. C'est une jolie photo d'ailleurs qui était prise lors du match. C'est un élément important de ce match. Neymar. C'est justement l'heure de votre minute basque, Bichente, qui revient dans son édito encore sur ce Barça-PSG. Les Barcelonais avaient joué un match amical au match allé. C'est ce que vous aviez dit. Ça vous avait été reproché. Vous confirmez après ce match retour que ce n'était pas le même Barça. Oui, ça m'a été reproché par les spécialistes anonymes de Twitter qui connaissent mieux que toi le football, qui l'a vécu pendant plus de 20 ans. Mais bon, peu importe. Évidemment qu'on avait vu le fantôme du Barça. Ils ont fait un match de préparation. Tu sais les matchs de préparation. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Mais ce n'était pas le vrai Barça que l'on a vu. On avait vu un Iniesta et un Busquets complètement transparent. Messi, Suárez. Un peu moins Neymar. Quelques étincelles. Et au retour, on a vu un bon Barça. Pas un grand Barça. Mais ce bon Barça a été suffisant pour déstabiliser totalement cette équipe du PSG. Donc c'est important aussi de voir la réalité. C'est que ce 4 à 0, ce n'était pas la réalité. Comme ce 6 à 1 n'est pas la réalité du niveau de ces deux équipes. De la même façon, je te dirais que ce PSG, ce n'est pas le vrai PSG. C'est une faillite psychologique. Il y en a eu une à l'aller, le Barça. Mais ce qui se passe aussi avec les grands champions, c'est qu'autant ils peuvent descendre très bas, autant ils peuvent réagir très fort, très haut, très vite. C'est ce qui s'est passé avec le Barça. Donc voilà, pour moi, le paramètre psychologique a été très important sur ces deux matchs. Et on n'a pas vu les vrais visages des deux équipes à l'aller. C'était le Barça. Au retour, c'était le Paris Saint-Germain. Un mot sur tous ceux qui connaissent parfaitement le football, justement. La théorie sur la tactique, ça vous gonfle ? Oui, ça aussi parce que... Oui, oui, qui t'explique la victoire, la défaite, uniquement sous le prisme de la tactique. Comme s'il n'y avait que ça. Mais c'est incroyable. Et je trouve qu'en fait, ceux qui font ça, c'est justement ceux qui n'ont pas l'expérience du terrain, qui ne l'ont pas vécu. Ce que c'est que le paramètre humain, psychologique, émotionnel... Et public aussi, sans personne avec eux. Oui, mais ça, ça fait partie du paramètre humain, psychologique. Et donc, qui veulent, pour montrer qu'ils connaissent le foot, t'expliquer que si tu gagnes, c'est parce que tu as fait un 4-3-3, ou un 4-4-2, ou un 3-5-2, alors que le paramètre psychologique, on l'a tous vécu, des matchs où tu ne sais pas pourquoi, tu n'es pas dedans, tu te fais agresser par l'équipe adverse, et tu n'arrives jamais à te remettre dans le truc. Alors, pas de là, avoir gagné 4-0 et perdre 6-1 derrière, mais à ne pas être capable de réagir sur un match. Et ce paramètre psychologique, émotionnel, dans le sport, il est très important. Il y a des psychologues dans les sports individuels, qui travaillent avec les sportifs pour les aider là-dessus. Dans le sport collectif, c'est un tabou. Je pense que cette équipe du Paris Saint-Germain, il faut qu'elle travaille sur ce paramètre psychologique, parce que ça fait trop souvent qu'ils craquent dans des moments importants, face à des adversaires de leur niveau, et qui leur posent des problèmes, et ils s'effondrent. Et ce paramètre psychologique, il est très très important, et je suis très étonné qu'on n'en parle jamais dans le foot. William, tu l'as vécu. On en a perdu des matchs où... La tactique n'est parfois pas si importante par rapport à l'aspect psychologique ? Là, preuve, le match de Paris Saint-Germain, on compare où on perd. Je pense que c'était plus psychologiquement, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas su se remettre directement dans le match après le premier but. C'est ce qui a fait qu'on a coulé, et c'est vrai que c'est des choses à travailler, comme il le dit si bien. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu tabou, mais c'est très important, surtout à ce niveau-là. Et puis un match comme celui de Paris à l'aller, tes mecs, ils sont focus, complètement, en pleine forme, ils écoutent tout, ils sont disciplinés, ils mettent l'intensité. Tu prends les mêmes mecs, si tu n'en as simplement que 4 sur 11, qui est dans un mauvais jour, parce qu'il a accumulé de la fatigue, parce que dans sa vie personnelle, ça ne va pas très bien en ce moment, il va être incapable de faire le travail qu'il faut d'attention, de concentration, et ton équipe, elle va perdre en qualité. Donc ce paramètre-là, il est très important. Et tu ne peux pas mettre en place une tactique si derrière l'humain ne suit pas, si tes joueurs, ils ne sont pas à leur niveau, si psychologiquement, ils sont plus faibles. Il suffit qu'il y en ait 3-4 et ton équipe, elle est fragilisée. C'était l'édito de Bichente. C'est un peu le rendu. Docteur Lissarasou, qu'on peut applaudir pour sa minute basse. On ouvre notre page marseillaise en présence de notre invité, notre rubrique fiction. Tout d'abord, et si, c'est une rubrique, et si l'OM était gérée par ses supporters ? Yacine Enfawi s'est posé cette question. Et si, et si l'OM était gérée par ses supporters ? Allez l'OM ! Allez l'OM ! Allez l'OM ! Allez l'OM ! Fini l'OM Champions Project de Makourt, les supporters marseillais prennent enfin les choses en main. A la tête du club, un président populaire et charismatique nommé Bengouze, une simple formalité. Tu n'es pas kitché gros, mais je te connais. Moi c'est Bengouze gros, je ne suis pas là pour me présenter la fin. Après de longues négociations, les Olympiens rapatrient l'enfant du pays, Zinedine Zidane, sur le banc de l'OM. Ne prends pas pour un con non plus. Pour attirer de gros joueurs, les socios n'hésitent pas à mettre aussi les petits plats dans les grands. Je ne mange pas les, comme ils disent les parisiens, les Big Mac, mais les nuggets, je ne m'en prive pas. Dernière nouveauté, le speaker du vélodrome est remplacé par Saint-Jean de la Puenta, dit Joule. Ambiance garantie. Ouais ça l'heure, ouais ça l'heure, ouais ça l'heure, ouais ça l'heure. Du, 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 ding, ding, ding. Et on remercie Yacine. Bengouze président, vous validez ou vous gardez Jacques-Henri Hérault ? Non, non, ça serait pas mal pour mettre de l'ambiance dans l'équipe et pour les supporters surtout. Et on passe le bonjour à Bengouze qu'on aime beaucoup à Téléfoot. Dans la tête de Thomas Mekiche se glisse dans la tête de nos invités chaque dimanche. Et vous allez voir William, c'est assez constructif. C'est très constructif, on en apprend beaucoup sur nos invités tous les dimanches grâce à moi. Ça y est, il a le melon. Donc j'ai regardé un petit peu vos conférences de presse et c'est très posé, c'est très réfléchi. Pas un mot au-dessus de l'autre. Vous réfléchissez beaucoup, du coup, quand vous réfléchissez beaucoup de... Euh... On regarde. Maintenant, voilà. Et voilà, c'est un match... Voilà. Non, mais c'est... Au moins, lui, il réfléchit, c'est pas le cas de... Hey, hey ! Salut ! En plus d'être réfléchi, vous êtes parfaitement éduqué. Quand vous voulez pas répondre à une question, vous le dites, mais avec les formes. Et ça, c'est assez rare pour signaler. Tous les footballeurs ne font pas ça. J'ai même été impressionné, regardez. Non, perso... Sans commentaire, je suis désolé pour ça. Sur ça, je veux pas faire trop de commentaires. Sans commentaire pour cette question-là. Je pense que je suis pas habilité à répondre. Quel footballeur a déjà dit en conférence de presse « Je ne suis pas habilité à répondre à cette question ? » C'est vrai. C'est vrai que « habilité », on entend rarement. Il s'excuse. Je suis désolé, je ne suis pas habilité. Très belle formulation. Ça nous change des anciens footeux de l'époque. Qui eux, quand ils ne voulaient pas répondre à une question, des fois, ils enlevaient leur maillot et ils nous disaient ça. Regardez. Connard. C'était la classe. C'est pas un fake. C'est pas un fake. Par contre, il va falloir juste travailler vos excuses quand on vous pose une question et que vous êtes un petit peu embêtés pour répondre. Vous savez, comme quand on n'avait pas fait nos devoirs à l'époque et on disait « Ouais, c'était le chien. Il y a eu une météorite. » Là, c'est mignon, là aussi. Regardez. P&G Barça, vous l'avez regardé ? Non, j'étais absent. Non, non, j'étais autrement. J'étais autrement. Alors que vous l'aviez vu, reconnaissez. J'étais absent. Non, on parlait du match allé. C'était le match allé. Il parlait du match allé. Tout ça pour vous dire que vous êtes parfait en fait. Franchement, j'ai adoré. Juste, il faut arrêter les pizzas avant les conférences de presse. Pizza. Un peu… Pas trop d'expérience. De… Ça va pas être… De… C'est les boissons gazeuses plutôt ? C'est pizza aux oignons. Là, je réfléchis encore. Vous réfléchissez. Mais honnêtement, la palme d'or, vous l'avez dit, c'est pour Stéphane Powell. Vous allez voir que vous êtes un petit joueur à côté d'un gars qui vient chez nous des fois. Anne de chroniqueur. Ça avait beaucoup fait rire, Bichent. Pour le plaisir, s'il vous plaît. On a fait tous les bêtises. Ça va vous faire rire ? Non. Ça avait été la coupe de Belgique. Ouais. Elle s'appelait. Non mais c'est amour et de rire parce que… Vous savez ce que c'est la croquis ? C'est un paquet de chips. Mais… Donc maintenant, la coupe de Belgique, c'est un paquet de chips. Oh putain ! Ça va les gars ? Non mais t'es mort, t'es mort. Tu commences la phrase… À un moment donné… Nous on est mort, on peut continuer. On a fait tous les bêtises avec ça. Non mais au moins vous, quand vous vous arrêtez de parler. Lui il s'est dit j'en ai rien à foutre, je vais aller au bout de ma phrase. C'est pas grave. Voilà. Juste pour terminer, comme tous les footballeurs, vous aimez les petits cœurs et ce sera le mot de la fin. On va regarder ça, le cœur, ça vous tient à cœur, c'est le cœur, tout le monde y a droit. Ouais, c'est un match qui tient à cœur. Je pense que les deux équipes auront à cœur de gagner et on a à cœur de se jauger face à une belle équipe. Je vais encore me répéter mais l'OM c'est mon club de cœur. C'est pas le mot de la fin ! Un grand merci à Thomas ! Je ne dis pas la pression qu'il va avoir à la prochaine conférence d'aujourd'hui parce qu'il va penser à tout ça. Surtout si tu es derrière, comme avec Powell. Je ne mange plus de pizza. C'est un exercice que vous aimez bien ? Non. Non ? C'est un supplice pour vous ? Pas un supplice mais… Que vous exprimez bien ? Ouais ça va, ça va. Non mais je pense que c'est pas pour chaque… On va dire en général tous les footballeurs n'aiment pas trop passer en conférence de presse. Et pour moi c'est la même chose. Je préfère m'exprimer sur le terrain qu'être en conférence de presse. Mais parce qu'on est tellement surveillés qu'on a peur de dire une bêtise ? Ben regardez la preuve ! C'est moi qui cherche la merde ! Non mais ça c'est sympa. Non c'est sympa. Ouais ouais. Allez on passe au challenge téléfoot, vous connaissez… Je t'ai sauvé. C'est vrai que vous avez été sympa. Il y a une belle ambiance, c'est feel good. Vous connaissez le principe du challenge téléfoot ? Oui. On a touché la barre transversale depuis le milieu du terrain. Les Toulousains s'y sont essayés avec Guillaume Poisson. Je suis là pour faire la remise des récompenses. Je pense que je vais pas remettre de coup parce que aucun de deux vont toucher la barre. Mais bon c'est comme ça. Allez bonne chance à tous les gars. Ibrahim Sanghari, milieu de terrain. Christopher Julien, défenseur, tenant du titre, alias vif, Superman. Ouais. Tu as raté. Tu as raté. Tu as raté. C'est moi. Ouais. Le terrain. Ouais. On répond pas au Perman. On répond pas à des touts comme ça. On répond pas à des touts comme ça. Non non non. C'est Lais Saga, défenseur. Ouais. 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 Je te les rends non ? C'est là. Qu'il y en a gagné ? Steve Iago, défenseur droit. Ah, Sarcèle ou Adolescence. Alba à la fond, gardien de but. Au-dessus d'Edouard, attaquant. J'étais le tenant du titre, mais le vainqueur est présent aujourd'hui, je lui remets la coupe. C'est un honneur que j'ai fait passer. Grande qualité, un grand bonhomme et surtout un très grand Alain. Et bravo à Hudson-Edouard, joueur prêté par le PSG qui n'a donc pas tout perdu cette semaine. Il a gagné le challenge. Téléfoot. On passe au oui-non double dose de Thomas Mekich ce matin. Jingle. Ça y est. William, c'était une rubrique culte dans les années 90. Le oui-non de Christian Jean-Pierre remis au bout du jour par Thomas Mekich. Vous n'avez le droit de répondre que par oui ou par non. Pas besoin de parler, ça va être plus cool. Sans se retourner. Et Bichente aussi a le droit de jouer de temps en temps. Première question. Est-ce que vous pensez qu'Iroki Sakai aura appris le français avant la fin de la saison prochaine ? Oui. Oui. Tout le monde… Ça, ça m'énerve parce que j'avais une question sur les bleus et ce qu'il y pense, mais Christian l'a posé pendant Téléfoot. Donc, message perso pour Christian. La prochaine fois, je viens dans Téléfoot et je fous le bordel si tu continues de faire mon show à ma place. Aaron, Leia, Isseka, a-t-il déjà marqué un but à l'entraînement ? Oui. Ok. Maxime Lopez, il a le plus gros potentiel de l'effectif marseillais aujourd'hui ? Oui. Est-ce que vous seriez triste de quitter l'OM à la fin de la saison ? Oui. Vous nous avez dit, vous avez regardé la télé mercredi soir ? Oui. Vous avez souri à un moment donné ? Non. Ris ? Oui. Pleuré de rire ? Non. Vous n'étiez pas triste alors ? Non. Vous étiez pour Paris ? Non. Non. Bichent, est-ce que finalement c'est psychologiquement que Paris est nul et pas sur le terrain ? T'es con. On peut répondre t'es con. T'as vu, à chaque fois, les pires questions, c'est pour toi. Alors ? Je ne sais plus, c'est quoi ? Bichente, est-ce que finalement c'est psychologiquement que Paris est vraiment dégueulasse ? C'est psychologiquement qu'ils ont craqué. Ok. William, si demain l'OM joue au Camp Nou, est-ce que vous en prenez 6 ? Dites-nous. Non. Non. Bichent, l'OM, si demain ils vont au Camp Nou, ils en prennent 6 ? Il est terrible. Vous oubliez vos prochains voyages à Marseille si vous répondez oui. Ok. Ok. Même question avec 7 ? Ils en prennent 7 ? C'est toujours pour vous Bichente. William, Thauvin et Payet, ils sont vraiment pop maintenant ? Oui. Ok. Est-ce que l'OM pourra jouer le titre dès la saison prochaine selon vous ? Oui. Oui. Ok. Il paraît que Rudy Garcia a un chouchou dans le vestiaire. Ce ne serait pas vous par hasard ? Non. Ok. Cette question est super, tu vas voir Bichente. William, est-ce que vous courez plus vite que Rod Fanny ? Oui. Il a 42 ans. Bichente, est-ce que vous courez plus vite que Rod Fanny ? Non. Charlotte ? Ça dépend des jours. Ça dépend. Dernière question. Il est sympa Franck Macourt, William ? Oui. S'il n'était pas sympa, est-ce que vous m'auriez quand même dit oui ? Oui. Merci Thomas. Allez, on termine cette émission avec les buzz et la réponse au sondage d'abord. Ah oui. Est-ce que Monaco va se qualifier selon nos téléspectateurs ? Je vais découvrir ça avec vous. Eh bien, c'est un oui à 67% et non à 33%. La réponse, mercredi. On croise les doigts pour les monégasques et on passe donc au buzz de la semaine. On commence par un pari justement sur la Ligue des champions. Un pari complètement fou. Je crois qu'il fallait être dingue pour parier ça. Ils étaient peu, voire même très rares à parier sur la remontada de Barcelone. Et il y en a surtout un qui a passé une soirée hors du commun. Un parieur allemand qui a trouvé le score exact de la remontada, mais aussi des scores de Arsenal-Bayern 1-5 et de Naples-Real Madrid 1-3. Regardez bien la somme qu'il a pariée. 1,58€ et la somme empochée, c'est tout à gauche en haut, 99 540€. Bravo à lui et son intuition irréprochable. C'est très dur à dire, mais bravo à lui. Vous n'êtes pas allemand, vous, et par ailleurs, par hasard ? Vous nous l'auriez dit. Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Au Bayern, on est parfois maladroits, Charlotte. Ben oui, ce sont des êtres humains un peu normaux, en tout cas comme moi. Ça me rassure, parce que je suis très Pierre-Richard. Regardez Mats Hummel. C'était la veille de la rencontre du Bayern face à Arsenal. Il s'apprête à monter dans le bus et là, c'est le drame. Quoi de pire dans la vie ? C'est son café brûlant sur son costume tout neuf et en plus devant les caméras et devant le joueur le plus chambreur du monde, Thomas Müller. Très joli combo Pierre-Richard pour Mats Hummel. Il est parti se changer quand même après. On termine par une action gag en Angleterre ? Ben oui, on aime bien nos joueurs du dimanche. Et regardez, c'est un club amateur anglais, une défense héroïque. Regardez bien sur ce coup de froid adverse. Et de 1, vous allez voir, bicyclette de 1, du goal après de l'autre défenseur qui va défendre de la tête et les fesses du gardien ensuite. Exceptionnel. Quand ça veut pas. Ça veut pas rentrer. Ça veut pas, on est d'accord. On va se quitter avec un supporter du PSG qui a désormais jusqu'au mois de septembre pour se perfectionner. Ça va être l'hymne de la Ligue des champions à la flûte. Vous allez voir ça dans un instant. Un grand merci William d'avoir passé cette matinée avec nous. Bonne fin de saison. Merci Bichente, Charlotte, Thomas. Salut à tous. Bon dimanche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501